Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 29 septembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Libérer la Parole. Et pour ce troisième épisode, nous avons la chance d'accueillir les co-signataires, certains co-signataires d'une lettre ouverte, de psychologues indépendants au président de la République française. Et donc nous avons la chance avec nous d'avoir Anne-Sophie, Karina et Karine. Bonjour à vous trois. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Bien, bien, bien. Très bien. C'est un plaisir de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on parle très peu de la psychologie dans ce contexte de crise sanitaire et qui d'ailleurs est bien plus qu'une crise sanitaire, on va y revenir au cours de cette émission. Et je me permets aussi de remercier Juliette et Marin à la technique qui permettent aussi à ce live d'exister. Un grand merci à eux. Ils ne sont pas face caméra, mais leur rôle est important et c'est important pour moi de les valoriser. Alors, je me permets un peu de planter le décor en ce début d'émission avant d'échanger pendant 1h30 dans cette soirée. Et j'aimerais rappeler quelles pourraient être les conséquences psychologiques de la politique actuelle sur le court, moyen et long terme des enfants, des adolescents et des adultes. Voici des questions qui ne sont jamais posées dans les médias grand public ou de manière très parcellaire. Pourtant, certaines personnes s'expriment comme le passionnant neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui nous rappelait il y a quelques mois sur France Inter que dans une population en paix, il y a 12% des adolescents qui sont en détresse. Et les évaluations récentes évoquent pratiquement 40% des adolescents en détresse. C'est faramineux, je le cite. Alors, quel est le prix de la survie des anciens, prix que l'on a fait payer aux plus jeunes ? Quel est le prix des injonctions des autorités sanitaires aux médecins généralistes qui ont été interdits des traitements qui avaient déjà montré leur efficacité ? Boris Cyrulnik nous rappelle aussi que le confinement est une immense agression psychique et neurologique, ce qu'on n'entend jamais, et que la privation d'altérité équivaut à un arrêt des stimulations cérébrales. Les individus sont isolés par le processus d'isolement et quand un cerveau n'est pas stimulé par la relation avec un autre, on remarque une atrophie. On peut aussi parler des bébés confinés qui ont aussi développé des troubles psychiques ou encore des retards du développement ou du langage. Face à ces constats psychiques innombrables et dramatiques, nous ne pouvons que nous étonner du silence assourdissant des psychologues et des psychiatres. Mais il ne veut pas mettre toute la profession dans le même sac, car certains psychologues sincères ont eu le courage de s'exprimer et de dénoncer les dérives sanitaires aux conséquences alarmantes malgré les risques professionnels encourus. Et c'est une nouvelle fois avec force que des dizaines de psychologues ont publié le 3 septembre dernier une lettre ouverte au président diffusée par le média François ayant pour titre « Gestion du Covid-19 pour que le respect de la personne dans sa dimension psychique soit toujours un droit inaliénable ». Vous affirmez dans cette tribune clairement que la situation inédite que nous traversons et les réponses de nos dirigeants sont en opposition totale avec les valeurs et l'éthique que nous défendons quotidiennement dans notre profession. Vous continuez en disant « alarmé par l'impact de cette gestion de la crise sur la santé psychique et le bien-être de la population » Et vous rappelez avec ardeur que des injonctions paradoxales, des discours alarmistes, des renversements en sens contraire ou inversion des valeurs morales, des attaques sur les besoins primaires, du chantage, des menaces, l'instauration de clivages, de la culpabilisation, aboutissent à l'augmentation de vécus dissociatifs et engendrent un mal-être difficilement surmontable et pathogène. C'est donc un cri du cœur authentique de psychologues qui refusent d'être la courroie de transmission d'une politique unimaine au service d'une minorité. Et c'est donc vraiment un grand plaisir de vous accueillir sur le front médiatique parce que ce sujet est malheureusement trop peu visible. Et on va avoir l'occasion donc de rentrer en profondeur dans cet échange ce soir pour essayer de comprendre la réalité que vous rencontrez sur le terrain et montrer que non, cette crise qui a été gérée uniquement pour sauver des vies et en particulier des anciens avec une moyenne de l'âge de la mort des gens du coronavirus de 81 ans a eu des conséquences aussi dramatiques. Pour essayer aussi un peu de savoir qui va parler ce soir, j'aimerais dans un premier temps Karine, Karina et Anne-Sophie que vous présentiez un peu vos formations, votre parcours, vos expériences pour savoir vos différentes expériences et savoir de quelle colline vous parlez et aussi donner de la légitimité aux propos que vous allez tenir ce soir. Donc je vous laisse chacune à votre tour, peut-être on commence par Karina. Voilà un peu le parcours, la formation et tes expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !